Parce que quand tu regardes le monde, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde, pour la plupart, on est embarqué dans des actions compulsives qui se répètent. C'est dans les mœurs, c'est la répétition. Parce que nous sommes identifiés à ce qui est déjà fait. Donc on répète, ce qui est déjà fait, c'est ce que tu as été. Tu t'es identifié à tes expériences. Et tes expériences te donnent des conclusions, des références que tu gardes et que tu répètes. Parce que c'est quelque chose qui est programmé pour continuer comme d'habitude. Ce sont toutes nos pensées qui ont été acquises, les conclusions. Tout ce que nous avons expérimenté, on se les rappelle et on les répète. Donc, si nos vies sont comme ça, c'est une machine en fait, qui est lancée, inconsciente et qui est compulsif. Alors, qui sommes-nous ? Qui es-tu ? Alors, ce que tu es n'est pas cela, n'est pas cette machine. Parce que ce que tu es est justement la présence qui voit cette vie se dérouler. Et cette vie, elle se déroule sous tes yeux, si tu es attentif. Si tu prends conscience que ce que tu es là est une machine, alors tu as la faculté d'observer qui tu es. Ce à quoi tu t'es identifié en fait. Qui tu es, ce sont les pensées qui surgissent là. Tout ce mécanisme qui est abscissé. Tout ce mouvement, les peurs, les angoisses, les gaietés, les plaisirs, les déplaisirs, les déboires, les peurs. Tout ça, c'est un mouvement psychologique qui est là. Et ça, c'est un mouvement qui se perpétue dans le temps. Parce que c'est une machine qui parcourt le temps. Mais, comme tu t'es identifié à ça, alors tu es prisonnier du temps. Prisonnier de ce que sera demain, ce que fut hier. Et tu restes enfermé dans ce cercle qui est limité. Donc, tu es un esprit limité à tout ce qui peut être au-delà de ce cercle vicieux dans lequel tu as acquis. C'est-à-dire toute la connaissance que tu as acquis. C'est limité. Et tu es enrôlé là-dedans. Et tu ne sais rien d'autre. Il y a une ignorance. Cette ignorance, c'est l'inconscience. Quand tu n'es pas présent, alors tu ne peux que être ignorant. Parce que tu t'es identifié à quelque chose de limité. Et tout est acquis. Tout ce que tu sais, c'est limité. Ça ne peut pas voir au-delà de ce qui est inconnu. Pour autant, l'inconnu, c'est quelque chose qui est au-delà de toute cette limite que tu as acquise. Cette limite acquise tout ce que tu sais, tout ce que tu penses, tout ce que tu connais, tout ce que tu as mémorisé. Les mémoires que tu as de toute la vie que tu as vécue. Que ce soit des mémoires de ton vécu passé ou des mémoires d'un vécu plus loin. Parce que tu as hérité de cette mémoire à travers tout ce que nos aïeux ont vécu. Donc nous sommes, en fait, le résultat de toute la race humaine avant nous, qui avons décrété, qui avons conclu. Et tout ça, c'est la psyché dans laquelle tu es emprisonné. Tu es limité. Tout ça, c'est ce que tu es. C'est un programme déjà installé qui a été dicté par des propagandes de décennies et des décennies de comment devraient être les choses. Donc ça a été mémorisé, appris et puis répété de génération en génération. Ce que tu es est la répétition du passé. Tu es le passé. Ce n'est pas brillant tout ça. Parce que quand tu t'aperçois que tu n'es pas ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, c'est autre chose. Ce que tu penses être, c'est autre chose. Tu penses. Mais ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Tu peux penser que tu es un être merveilleux, un être d'amour, un être de liberté. Mais tout ça, c'est pensé. C'est quelque chose que tu désires. Et voilà le problème. Donc tu vois nos vies de tous les jours. Il n'y a rien qui est émerveillant. Ça se répète. Et nous sommes enrôlés là-dedans. L'esprit est blasé. Nous faisons des choses parce que ça doit être fait. Et nous cherchons dans ces choses-là un peu de gaieté. Mais en fait, tout ça, ces mots, il n'y a rien qui existe là. Ce n'est que des répétitions de choses qui ont été faites, avec lesquelles on interagit. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est la pensée dans laquelle tu penses, avec le penseur. Et toutes les autres pensées que tu as interagissent avec cette pensée que tu es. Donc, tu interagis avec tout ce que tu as acquis. La connaissance que tu as, c'est devenu ce que tu es. Le témoin n'est pas là. Il y a juste la pensée qui est là. Il n'y a pas de présence qui voit tout ça. Il n'y a que la mécanique. Tu n'es jamais présent. Tu es enrôlé, figé, dans des mœurs, des traditions. Les choses que tu ne veux pas, mais tu fais quand même parce que c'est la coutume, c'est la règle, c'est la norme qui a été établie ainsi. Et nous avons toute cette société qui vit comme ça. C'est devenu un truc mécanique qui se répète et qu'on ne sait pas comment faire pour arrêter. Parce que, au bout d'un moment, l'esprit blasé souffre, souffre de ne pas être libre. Parce que, tu vois, si tu veux aller dans l'inconnu, si tu veux aller dans l'inconnu, eh bien, tu es limité. Parce que, ce que tu connais, c'est ce à quoi tu t'identifies. Et pour toi, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, tu ne sais que être ce que tu penses. Tout ça, ce sont des mémoires qui ont été installées depuis des décennies. Et tu es là. Et comme tu es identifié à ça, alors tu n'es rien d'autre que cela. C'est seulement dans la souffrance de tout cela qu'il peut y avoir des questionnements. Un questionnement vient du fait qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait en sorte que tu t'aperçois que ce que tu fais est insatisfaisant. Nous sommes dans l'insatisfaction, dans la demande perpétuelle de quelque chose qui doit venir pour nous sortir de là. Mais c'est plus fort que nous parce que nous sommes embarqués, nous sommes programmés, nous sommes prisonniers de ce cercle vicieux qui tourne en rond. Ça se répète, c'est limité dans ce que l'on a acquis. Et ce que l'on a acquis n'est rien d'autre que ce que le passé propose. Nous avons mémorisé tout ce qui a été appris et nous croyons être cela. Donc nous agissons à travers ce que nous savons. Quand il y a un événement qui arrive, alors tu réagis avec ce que tu connais. Tu ne sais pas faire autre chose. Alors est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce qu'on est voué à ça ? Il semblerait que la plupart d'entre nous soient pris au piège de ça. Et nous le faisons tous les jours. Nous répétons les mêmes choses. C'est seulement si tu te poses des questions. Parce que celui qui est prisonnier de ça, il va vouloir. Parce que celui qui est prisonnier, au fond, et bien, il a oublié qui il était. Quand tu t'es... Tu es entré dans tout cela. Tu es confondu à tout cela et tu oublies. Toutes les pensées que tu as t'enfermes à croire qu'il n'y a que ça. Donc tu passes toute ta vie à te débattre pour trouver un peu de joie, un peu de gaieté. Donc, ce monde que tu as fabriqué avec ton programme, c'est pour te distraire. Tu te distrais avec tout ce que tu aimerais voir. Donc tu vis la vie avec l'espoir d'être heureux. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que cet espoir est quelque chose qui te fait vivre. Cet espoir est l'illusion dans laquelle tu es prisonnier et tu veux que cet espoir puisse exister. Mais il n'y a rien qui vient puisque tu es en train de chercher dans l'espoir tu es fatigué. Tu sais qu'au fond de toi il y a quelque chose mais cet espoir te mène en bateau et tu restes figé dans cette illusion en croyant qu'il y a là un espoir. Donc, tous les jours de ta vie tu espères. Pour toi, demain là c'est devenu très important. Tu donnes beaucoup de valeur à ce qui va y arriver à ce qui va y avoir à ce que tu pourrais gagner de nouveau quelque chose de nouveau. Donc, ta tête prend dans le vieux tu vas chercher des choses que tu as vécues tu les ramènes dans le présent et ton désir c'est-à-dire ton illusion te fait croire que c'est neuf donc tu le poursuis donc tu le poursuis mais il n'y a rien ce que tu poursuis c'est du vent ça n'existe pas mais ce que tu es si tu apprends à réfléchir à méditer sur tout ce qui se joue parce que tu n'acceptes plus d'être dans ce carcan parce que tu as commencé à lever les yeux et tu vois que tout le monde vit dans une machine on se répète tous les mêmes choses on court pour attraper ce qu'on espère on espère qui nous rendra heureux parce que nous sommes dans un schéma qui se répète nous avons une connaissance acquise qui est limitée et avec cette connaissance acquise tu ne peux pas aller très loin tu ne peux pas dépasser la bordure entre l'inconnu et le connu donc tout ce que tu connais devient très important tu t'accroches à ça et tu renis l'inconnu tu renis qu'il y a quelque chose au-delà de tes conclusions la conclusion elle a défini la petite est à laquelle tu vis c'est-à-dire tout ton cercle vicieux dans lequel tu es tu as défini cela par des conclusions tu dis ça c'est comme ça j'aime ça j'aime pas ça je veux je veux pas et toujours tu attends que demain sera quelque chose qui pourra te libérer donc on prend dans notre passé des choses qu'on aimerait faire exister mais en fait ça ne peut pas exister puisque c'est mort il n'y a pas ça au-delà du connu dans lequel tu es prisonnier il y a autre chose il y a ce que tu ne connais pas et seul l'esprit libre peut aller là libre libre de tout ce que tu connais tout ce que tu as toutes les conclusions toutes les croyances toutes les histoires que tu as tu es libre parce que tu n'es pas ça tu ne t'identifies plus à ça ça veut dire que tu es libre de ça alors il y a une autre dimension qui se profile à ce moment là et cette dimension elle est à explorer et cette dimension elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin mais ce que tu connais a un commencement et une fin bien sûr et tu ne veux pas aller au-delà de ce que tu connais parce que ça te ça t'angoisse de découvrir ce qui est au-delà de tout ce qui te rassure tu te rassures tout le temps avec ce que tu connais et quand il y a quelque chose qui n'est pas ce que tu connais alors c'est la panique parce que tu n'es pas habitué avec ça tu entres là dans un monde où tu n'as pas de repères c'est pour ça qu'on ne veut pas y aller c'est pour ça que toutes nos peurs nous en empêchent nous voulons rester là où il y a de la sécurité et cette sécurité c'est quoi d'après toi je voudrais te parler très sincèrement maintenant c'est quoi toute cette sécurité que tu as besoin tout ce que tu cherches dans ta vie pour pouvoir faire en sorte que ce que tu as gagné te rassure nous vivons dans un monde où tout est acquis et ce que l'on a acquis nous rassure parce que on sait ce que c'est et on s'attache à ça c'est-à-dire on s'attache à toute la connaissance que l'on a on a récolté dans nos sociétés dans nos vies dans nos expériences à travers ce que nos aïeux nous ont donné de la connaissance un héritage qui en fait fait partie de toi de moi de nous et nous réagissons aux événements avec cet héritage donc c'est une mémoire qui va réagir avec tout ce qui se joue autour de nous et ça c'est une répétition ça se répète tout le temps ça a la même couleur ça peut te sembler être différent parce que tu ramènes toujours dans le présent un espoir et l'espoir te donne de l'imagination pour que ce soit comme tu aimerais et ce que tu aimerais est fabriqué est fabriqué par ce que tu désires donc tu veux encore de ça et tu crois que c'est neuf c'est nouveau mais en fait ce que tu fais c'est de la répétition on est tous enrôlés à répéter la vie telle qu'on la connaît on a des références et ce sont des références qui se répètent on n'est pas libre de ça pourtant en dehors de ce 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 connu où tout se répète où tu es rassuré parce que tu as les références et où tu t'es attaché au delà de tout ça quand tu laisses tout ça alors il y a quelque chose à explorer mais est-ce qu'on veut explorer vraiment la peur nous en empêche qu'est-ce qui t'empêche d'explorer c'est parce que tu as peur de quitter ce qui t'es que tu connais tout ce qui te rassure donc voir autre chose que ce que tu connais est envoissant parce qu'il n'y a pas de repère ce que tu connais c'est la sécurité pour toi tu t'es habitué se rentrer dans les mœurs les traditions tu as fait des conclusions et tu dis ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner parce que ça me rassure et là à ce moment ce qui est au delà de tout ce que tu connais devient un problème parce que tu t'es attaché à ce que tu connais et tu n'arrives plus à explorer autre chose la peur t'en empêche l'illusion que tu as que tu auras quelque chose à travers tout ce que tu connais t'empêche d'explorer donc il faut que tu vois c'est quoi cette illusion pourquoi tu t'es accroché à un espoir que tout sera mieux pourquoi tu ne veux pas explorer et qu'est-ce qui te fait peur de sortir vraiment de cet espace limité où tout est infini une perception nouvelle t'es offerte mais tu préfères une perception déjà reconnue tout ce que tu connais et tu ne veux pas voir rien d'autre au-delà de tout ça parce qu'il n'y a pas de sentiment de sécurité donc tu veux voir ce que tu connais tu veux garder ce que tu connais tu t'attaches à tout ce que tu connais et tu vis ta vie dans cet état où tu t'es emprisonné avec tout ce que tu connais et tu ne fais plus l'exploration de ce que la vie elle propose pourtant la vie c'est infini ce que tu es devenu parce que tu t'es identifié à ton connu c'est limité mais ce que la vie elle est ce que tu es pour de vrai c'est tout le reste mais si tu t'identifies à ce qui est tout petit alors tu vas rester petit il y aura là une petitesse et cette petitesse croira qu'elle connait beaucoup de choses et ça c'est l'identité principale que tu te donnes d'être pour pouvoir exister dans ce monde connu où tout le monde croit qu'il est quelqu'un c'est pour ça que pour sortir de là il faut que tu enlèves cette impression de connaître cet égo il faut que tu acceptes que tu ne connais rien de ce que l'univers est de ce que la vie elle est parce que ce que tu es à ce moment là c'est la découverte tu es une perception qui s'élargit vers l'infini et à ce moment là tu as des possibilités extraordinaires mais maintenant tu vis avec des possibilités qui sont limitées donc quand tu explores la vie tu t'aperçois que tu peux avoir ce qui est au-delà de tout ce que tu as gagné de tout ce que tu as acquis et là il y a d'exploration à faire mais cette exploration n'est possible que si tu abandonnes ta perception déjà acquise c'est-à-dire toutes ces conclusions que tu as ces croyances que tu as pour abandonner ça il te faut savoir que tout ça est faux que tout ça n'est pas toi il faut que tu le saches donc c'est la prise de conscience que tout ce que tu vis là c'est un fake tu te donnes d'être ce qui n'existe pas quelque part et quand tu es dans ce monde connu où tout est limité ou tout ce que tu as amassé est devenu ce que tu es et tu t'es identifié à ça alors c'est difficile de voir autre chose et c'est ça la liberté la liberté c'est de sortir de tout ce que tu peux avoir gagné sortir de tout le connu que tu es toute la perception que tu as de voir au-delà de tout ça de braver les peurs qui t'empêchent d'aller voir de braver les illusions qui te gardent dans ces peurs pour croire que tu es cela et donc ce que tu fabriques à ce moment là c'est la peur d'aller au-delà de ce que tu es puisque tu crois que tu es cela donc tout te fait peur parce que ce que tu es vraiment est illimité ok mais ce que tu sais ce que tu as appris c'est quelque chose qui t'a emprisonné et tu as voulu faire de cela ton monde ça c'est ton monde ton personnage le caractère que tu te donnes tu es devenu ça tu dis moi j'ai acquis plein de choses j'ai réussi j'ai plein de connaissances j'ai ma religion mes conclusions et tout ça et je suis devenu intelligent et là il y a beaucoup d'arrogance parce que en fait tu n'es pas prêt à abandonner ce que tu t'es identifié si tu es identifié à ton argent à la vie que tu as à la petite privilège que tu t'es donné c'est difficile de t'en séparer parce que tu es en sécurité tu crois être en sécurité et ça c'est l'illusion qui fait ça l'illusion te donne l'impression que tu es là en sécurité que rien ne t'arrivera si tu perpétues cette ambiance où tu gardes le connu donc tu es toujours limité tu as gardé ton connu tu es emprisonné et tu continues à faire ça et ça veut dire que ce que tu es pour de vrai n'est jamais connu parce que tu ne veux pas aller au-delà de tes conclusions parce que il y a quelque chose en nous qui nous dit que ce que l'on sait est toujours remis en cause toutes tes conclusions seront remises en cause tôt ou tard parce que tu vas souffrir de vouloir garder quelque chose qui n'est pas vrai c'est-à-dire qui vient du passé et qui ne peut plus être maintenant une réalité parce que la perception nouvelle elle te donne toujours des nouvelles conclusions avant on croyait que la terre était plate mais il a fallu abandonner tout ça pour que l'expérience de ta perception comment tu vois le monde puisse être élargie et tu vois ta vie c'est comme ça ce que tu es c'est ce que tu crois maintenant être et tu t'es fait des conclusions donc tu ne veux pas abandonner ça et là il s'agit d'abandonner pour pouvoir explorer ce qu'il y a ça veut dire que quand tu vas dans cette vie quand tu vis l'existence il n'y a rien à gagner il n'y a rien à garder parce que tout ce que tu vas garder va être va t'empêcher de de voir au-delà de ce que tu as appris et tout devient une habitude des trintrins et tu sécures tout ça parce que tu as peur d'être dérangé dans cette petite zone de confort que tu t'es fabriqué et là quand tu fais ça tu as beaucoup de problèmes parce que tu résistes à ce qui est au-delà de ce que que tu connais tu ne veux pas t'ouvrir tu es individualisé dans ton petit monde et pour toi t'ouvrir ça devient dangereux être au-delà de tes conclusions ça devient dangereux parce que tout le monde te dira que ce que tu fais ce n'est pas acceptable parce que au-delà de tout ce que tu sais il y a l'inconnu et cet inconnu c'est quelque chose que tu vas explorer avec une nouvelle perception et cette nouvelle perception sera l'action que tu fais parce que tu perçois et puis tu fais avec ce que tu connais et si tu restes toujours sur ce que tu as appris alors tu vas faire les choses avec la peur de perdre ce que tu connais mais quand tu réagis avec autre chose que ce que tu connais c'est-à-dire une perception nouvelle qui voit autrement alors ton action sera différente elle ne sera plus celle qui vient du centre d'intérêt où tout est connu où tu as gardé ces choses-là tu t'es enfermé dans cette bulle ça ne vient plus de là l'action l'action elle est naturelle elle est intelligente parce que elle n'est pas limitée elle voit avec un oeil qui apprend à chaque instant qui pardonne le mensonge que tu connaissais les limites que tu connaissais à chaque fois que tu avances tu vois au-delà tu vois plus loin toujours plus loin parce que ce que tu es tu as en face de toi c'est l'éternité donc tu vois grand tout ce que tu vois ce n'est pas limité et donc ton action va suivre ça tu auras une action juste mais pas une action où tu vas devoir revenir dessus parce que c'est encore limité nos actions sont limitées on se limite avec ce que on connaît mais si tu acceptes que ce que tu connais n'a rien à voir avec la réalité ce sont des histoires que tu t'es enfermé dedans que tu as appris et que tu as gardé c'est devenu ton petit coin douillet c'est ton ta petite vie que tu as fabriqué et tu la répètes quand tu acceptes de sortir de là alors il y a autre chose tu es capable de voir au-delà de tout ce que tu connais et tout ce que tu connais est répétitif mais tout ce que tu ne connais pas et que tu apprends à chaque instant alors tu es émerveillé la vie t'émerveille parce que c'est la vie la vie elle est infinie la vie elle n'est pas limitée et sortir de ce petit esprit la petit est de soi qu'on appelle moi avec tous mes problèmes mes envies mes désirs d'être heureux d'être au-delà de tout ça tu as tous ces désirs parce que tu es emprisonné mais si tu n'es pas emprisonné tu n'as pas besoin de désirer rien puisque ce que tu es c'est une autre perception et la perception elle voit au-delà donc il n'y a rien à désirer il suffit juste d'accepter que ce que tu es n'est pas cela n'est pas limité accepter que tu peux aller au-delà de toutes tes conclusions arrêter de croire que tout ce que tu as acquis est une réalité être prêt à chaque instant à explorer à redéfinir les choses à remettre en question tout le temps te remettre en question ne pas croire que tout ce que tu as acquis là c'est c'est toi c'est c'est défini comme ça il n'y a rien défini il n'y a que l'éternité il n'y a que quelque chose qui est sans sans but ni commencement ni fin mais la conclusion ça a une fin c'est parce que tu as mis tout en boîte tu as mis l'éternité en fait en boîte et tu crois avoir été très intelligent il y a des gens dans ce monde qui ont mis les choses en boîte qu'ils ont fait une norme établie avec tout ce qu'ils connaissent et puis ils te disent voilà la norme établie est là obéissez et comme tout le monde a peur de sortir de ses habitudes et de ses trains et bien on trouve là quelque chose de juste de rassurant quand quelqu'un te dit comment tu dois te comporter comment tu dois faire comment tu dois vivre ta vie et c'est ce que le monde te demande d'être limité dans ton petit monde où tu te sens bien où tu te sens être en sécurité par tout ce que tu connais tu as des références tu as tout ce qu'il faut là tu es réconforté par la vie que tu t'es donné d'avoir mais ça c'est quelque chose qui va de toute façon à un moment ou à un autre ça va te faire cogiter parce que tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand tu vas mettre ta tête sur l'oreiller le soir tu vas te demander mais j'ai tout mais il me manque quelque chose là tu sauras qu'il y a au-delà de tout ce que tu vis là quelque chose d'autre ta tête ton esprit quand tu cogites tout ça ça va faire révéler ça tu vas il y aura des remises en cause des remises en question des prises de conscience et la vie c'est ce qu'elle attise en toi parce que la vie frappe partout pour te réveiller de cette torpeur qu'il y a dans ce petit monde où tu t'es enfermé tu es dans la torpeur tu es blasé là-dedans tu ne vois rien d'autre que ce que tu as gagné donc tu t'es enfermé et pour la plupart on est enfermé on appelle ça l'individualisme chacun sa petite bulle chacun regarde midi à sa porte et là on n'est pas libre libéré de ce que on a acquis au-delà de tout ça au-delà de cette limite il y a ce qu'on appelle l'éternité et en réalité il n'y a que ça qui existe l'éternité ce que tu t'es donné d'être ça n'existe pas c'est quelque chose qui est fictif ce que tu t'es donné d'être pour être en sécurité tu as inventé c'est de l'imagination et tu poursuis ça parce que tout ça toute cette activité là te rend malheureux parce que tu perdures la souffrance de ne pas être libre et donc tu perdus aussi la peur tout est réactivé tout le temps donc tu as peur de sortir de ce qui te donne du réconfort tous tes petits péchés mignons tout ton ton argent tout ce que tu as gagné tes privilèges tout ça mais tu dis moi je me sens en sécurité avec tout ça mais tu vois tout ça t'emprisonne t'emprisonne l'esprit parce que ton esprit ne peut pas voir au-delà de ce qui est infini parce que tu t'es fait des conclusions tu as dit ça c'est mon privilège et j'en veux encore et tu sais très bien que quand tu as acquis ça mais tu n'en as jamais satisfait tu es toujours en train de l'élaborer en train de la construire en train de faire en sorte que ce soit pérenn parce que tout le temps c'est en train d'être détruit ça ne peut pas durer parce que c'est faux c'est pas vrai c'est un mensonge mais ton illusion veut le construire veut toujours le garder en vie donc tout ce que tu connais est quelque chose que tu as concocté pour faire exister ce que tu connais et ce que tu connais de toute façon va t'échapper à un moment ou à un autre parce que la vie c'est quelque chose au-delà de tout ce que tu connais de tout ce que tu as pu acquérir de tout ce à quoi tu as tu t'es attaché alors ne pas s'attacher c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver comment faire ça ne pas s'attacher c'est quelque chose de subtil déjà je dis comment mais peut-être qu'il n'y a pas une procédure une méthode c'est juste la réalisation que ce que tu veux est fausse parce que tu as cogité tu as vu que ce que tu vis là n'a aucun sens et c'est ça c'est ça qui fait que tu te libéreras parce que tu as compris que ce que tu veux garder ne peut pas être gardé tu arrives nu tu repars nu il n'y a rien parce que ce que tu es pour de vrai c'est justement ce qui est nu rien tu ne peux pas garder des choses ça passe dessus ça coule dessus tu ne peux pas ça ne s'accrochera pas à toi parce que tu arrives et tu pars sans rien mais toi tu essayes de les garder tu essayes de faire une vie avec tout ce que tu peux gagner tes idées tes privilèges ta petite vie et tout ça si seulement quand tu laisses tomber tout ça qu'il y a justement de l'amour alors il y a la capacité d'aimer la capacité d'être émerveillé la capacité d'être ce que tu es et ce que tu es c'est la beauté la beauté elle ne vient que d'un monde extérieur à ce qui est connu ce qui est connu est mâché ruminé et en fait il n'y a plus rien mais ce qui est inconnu là il y a la source d'où tu peux puiser la vie la vie ta joie la joie d'être ce que tu es parce que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin donc il n'y a pas de limite ça veut dire que tu n'as plus de tracas pour te constituer un être que tu aimerais être que tu tiens à être parce que ça te rassure tu n'as plus besoin d'être rassuré parce que tu n'as plus peur que ce que tu es s'arrête parce que ce que tu es pour de vrai c'est l'infini une perception infinie qui ne s'arrête jamais et toi tu t'es habitué avec ce qui est limité donc ton être est limité et tu ne sais pas vraiment la capacité que tu as parce que tu t'es illusionné à croire que ta capacité vient de ce qui est connu et tu n'as plus